Tania est une putain et une ordure. 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 Tania est une ordure. Libération a publié un article, une critique positive de mon livre. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il y avait un déferlement d'insultes et de haines assez violentes à mon encontre. Ça a commencé très vite quand je faisais des chroniques sur la première. C'est là où j'ai commencé. Et puis, plus j'ai continué dans ma carrière d'humoriste et de chroniqueuse, et plus ça a continué d'augmenter. Le point d'orgue, ça a été mon passage à Montreux. Montreux, c'est vraiment énorme dans la carrière d'une humoriste. Surtout, je ne fais pas ça depuis super longtemps. C'était vraiment quelque chose pour moi d'être là. J'ai super fort travaillé mon texte, j'étais super stressée. Ma vidéo fonctionne. Et en fait, dans les commentaires, il y a que des horreurs, quoi. Il y a un qui dit, ah, j'ai envie de l'enculer à sec. Je porte un pantalon qui est un peu serrant. Et que des commentaires sur mon sexe. Des choses, je leur avoue, vous êtes resté jusqu'au bout juste pour regarder sa chatte. Also, das hat damit begonnen, dass ich mich eben selbst befreit habe. Aber ich war ja lange in Gefangenschaft gehalten. Das kennt, das weiß man auch in Frankreich. Das ist hinlänglich bekannt in ganz Europa. Am Anfang waren alle voll des Mitleids. Und sie haben alle mein erstes Interview gesehen. Und waren richtig berührt und betroffen. Und haben sich damit identifiziert. Und auf einmal brach dieser Hass auf mich ein. Das hat schon in der ersten oder zweiten Woche begonnen. Und hat dann, riss dann nicht ab. Es begann mit Verschwörungstheorien, Verleumdungen. Absichtig lanciert falschen Schlagzeilen. Und ja. Es wurde dann schlimmer, als ich dann schon meine eigene Webseite hatte. Weil da haben die Leute dann auch gemeine Sachen kommentiert. So nach dem Motto, sie möchte ja nur Geld verdienen. Wer weiß, ob das alles überhaupt stimmt. Und es gab auch so unschöne Bedrohungen in Richtung, man sollte dich töten oder verschleppen oder eben auch vergewaltigen. Aber das kennt jede Frau. Wenn das Thema in der Linie gegen die Femme ist, ist oft unter den Augen der Femme. On dit que c'est la faute, t'as pas de chance, que la technologie est devenue folle ou que, oui mais bon, la victime n'avait quand même pas sa langue en poche. On croit que ça n'arrive qu'aux célébrités, que c'est le revers de la médaille. On part du principe que les hommes encaissent pareil. On ne voit pas le schéma, les redondances de ces cyberviolences. On ne voit pas que toutes ces histoires disent en réalité la même chose. Elles disent le mépris des femmes. Elles montrent que cette haine est si banalisée qu'on ne prend même pas la peine d'en parler. Alors nous voilà, femmes, journalistes, qui avons appris, comme tant d'autres, à vivre avec le harcèlement et qui refusons de l'accepter pour autant. Ce film est là pour ça. Pour que ceux qui le regardent ne puissent plus dire qu'ils ne sont pas au courant. Parce qu'un problème qui affecte 73% des femmes à travers le monde n'est pas une somme d'incidents isolés. C'est un fait de société. Je m'appelle Nadia Damm, je suis journaliste et j'ai été victime de cyberharcèlement et donc de harcèlement dans la vraie vie parce que ça va ensemble. Donc à la base, il y a un projet féministe contre le harcèlement qui est saboté par des types. Toi, tu fais une chronique radio dessus et là-dessus, c'est toi qui es harcelée super violemment. Et donc c'est quand même l'inception du harcèlement. Je fais une chronique sur deux personnes qui se font harceler en faisant des blagues, en plus j'ai un peu les boules parce que c'était vraiment pas ma meilleure chronique. J'ai fait des blagues tellement plus drôles. Mais j'ai fait des jokes en disant que ces mecs étaient branded et qu'il fallait qu'ils lèguent leur cerveau à la science pour qu'on sache comment c'est possible de rester en vie en étant aussi con. J'ai fait mieux, je vous jure. C'est pas mal. Mais c'est pas bien méchant. Mais enfin, voilà. De quoi on parle, quoi ? De quoi on parle ? C'est deux minutes de chronique sur un rampain pour dire un truc qui est la chose la plus élémentaire du monde, c'est... Faites autre chose, les mecs, quoi. Vous avez pas autre chose à foutre. Et tu fais ça et c'est l'enfer après. Et après, tu vis l'enfer. Ta vie change. La vie de ta gamine change. Ta vie professionnelle change. Tu dormiras plus jamais pareil pour deux minutes où tu dis un truc de bon sens pur. Ça arrivait assez soudainement. Donc, ça arrivait fin février 2020. J'ai reçu tout simplement une vague de personnes qui sont arrivées sur mon Discord. Donc, c'est une plateforme. C'est un peu un style à Facebook, mais sur laquelle on partage des vidéos, des lives, etc. On sait vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est un mélange de plein de réseaux sociaux différents. Et du coup, ces personnes sont venues sur mon Discord et ont commencé à poster plein de photos. Et en fait, ils ont posté des photos d'enfants décapités, de femmes démembrées, etc. Les personnes, je les connaissais absolument pas. Donc, voilà, j'ai été juste ciblée comme ça. Et quand j'ai demandé du coup à la personne qui disait à la tête de ce projet pourquoi ils faisaient ça... De ce projet de harcèlement. De ce projet de harcèlement. Il m'a dit tout simplement qu'ils voulaient une dédicace. Donc, en gros, que je cite le nom de leur organisation sur mon direct et que je leur dise qu'ils étaient plus forts que moi, etc. Et que je me rabaisse, moi, par rapport à eux. Sauf que j'ai refusé de faire ces dédicaces en disant que j'allais pas donner de la visibilité à des personnes qui me faisaient du mal, tout simplement. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a été que crescendo et qu'ils m'ont plus du tout lâchée parce qu'ils ont estimé que du coup, j'avais désobéi au maître et que je méritais de s'entendre, quoi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'ai continué de recevoir des photos. Là, j'ai reçu des menaces de viol, des menaces de torture, des menaces de kidnapping, des menaces de mort, tout simplement. Puis finalement, ils m'ont dit qu'ils ne voulaient plus d'une dédicace parce qu'ils avaient attendu trop longtemps et qu'en fait, genre maintenant, ils attendraient juste le bon moment pour me détruire psychologiquement et juste me pousser au suicide et qu'ils ne s'arrêteraient jamais tant que je ne me suicidais pas. Et donc, même si parfois, ils s'arrêtaient, qu'ils me laissaient tranquille, c'est juste pour me donner l'impression qu'ils allaient définitivement s'arrêter pour pouvoir mieux me détruire après. Comment t'as vécu cette année-là ? Mal. J'ai évidemment mal vécu cette période-là à plein de niveaux où psychologiquement, c'est raide. Et je pense que c'est un truc dont on ne parle pas tellement parce qu'on a tendance à présenter les victimes de harcèlement et de cyberharcèlement comme des warriors, comme des guerrières. Ce sont souvent des femmes, pas toujours, mais... comme des personnes qui sont censées transformer cette expérience douloureuse en combat politique et qui sont censées les rendre encore plus convaincues et encore plus combatives. Alors qu'en fait, ça donne juste envie de... Peut-être pas de crever, mais de se terrer sous la couette et de dormir très très longtemps et de ne pas exister. Ce qui ne veut pas rien dire quand on est quelqu'un qui se dit un matin en se levant en fait, j'ai pas envie d'exister, j'ai pas envie d'avoir une existante, j'ai pas envie que les gens sachent que j'existe et qui je suis. Et en fait, c'est ça qui se passe. Donc ça a une incidence énorme sur la santé mentale, sur la santé physique, sur la vie professionnelle, sur la vie sentimentale, sur les enfants. Moi, j'ai une fille qui a été témoin, plus que témoin, victime collatérale de ça. Et comment est-ce qu'on fait pour expliquer à une gamine qui avait 13 ans à l'époque qu'il y a des gens qui cherchent, qui ont cherché l'adresse de son collège, qui l'ont trouvée et qui ont écrit des textes sac-hommes pour expliquer comment est-ce qu'ils allaient la violer devant sa mère et tout ça. C'est raide, hein ? J'ai reçu 360 menaces de mort et de viol en l'espace de deux heures sur un site de la fachosphère. C'était des messages dans lesquels on pouvait lire « Je souhaite que tu sois violée par des centaines de migrants, elle doit aimer la grosse bite de nègre, il faudrait la violer pour lui apprendre. » Et ça ne s'arrêtait pas, en très peu de temps, il y en avait, il y en avait, il y en avait. Moi, j'étais en congé maternité à ce moment, donc j'étais un peu dans ma bulle chez moi avec mon bébé et une copine et j'ai tout lu. Puis j'étais quand même pas mal habituée à recevoir de la haine, mais là, là, c'était... Ce qui m'a choquée, c'est que c'était pas des personnes... Genre le client habituel de la menace de mort qui est très identifié ou son profil Internet, Twitter, va être très identifié, ultra-nationaliste, où tu vois que le type passe la journée à faire ça pour silencier, pour intimider. Là, les 360, c'était monsieur tout le monde et même madame tout le monde. C'est ça qui était terrible. C'est que ça pouvait être n'importe qui, ça pouvait être mon père. Je combats beaucoup l'idée qu'ils voudraient, qu'on entend beaucoup, qu'ils voudraient que ce soit des puceaux décérébrés sans aucune conscience politique et sans aucun projet. C'est faux. Moi, je les ai vus, mais harceleurs, c'est pas des débiles légers, c'est pas des puceaux. Et de toute façon, je me fous de leur sexualité. Il faut vraiment qu'on arrête d'avoir ce discours-là qui les dédouane en plus de beaucoup de choses, de dire que ce sont des gosses, que ça va leur passer, et que s'ils sont comme ça, c'est parce que... C'est le discours des incels, c'est de dire les célibataires involontaires, c'est de dire ils sont vraiment trop trop méchants parce que personne n'a voulu d'eux. En fait, on s'en fout. Moi, j'ai pas du temps de psychologiser ces mecs-là. Ce qu'ils veulent, c'est te faire du mal, c'est te dire, parce qu'ils pensent profondément que t'es la dernière des merdes, que t'es une pute, que tu ne mérites pas d'exister, que t'es... Voilà. Quel est le profil des personnes qui te harcèlent ? C'est principalement, je pense, des hommes. La plupart étant un unier, mais évidemment, je ne connais pas leur identité. Mais je pense qu'on peut assez facilement conclure que la majorité, la grande majorité, sont des hommes qui sont plutôt de droite, d'extrême droite. Je vais avoir les deux extrêmes des deux côtés. Je vais avoir des racistes, très racistes, puis d'un autre, je vais avoir des gens de ma communauté qui ne vont pas comprendre pourquoi j'existe. Ils préféraient à la rigueur que je retire mon foulard et que je renie complètement qu'est-ce que je suis. Alors fais ce que tu veux. Mais tant que tu le portes, c'est comme s'ils se sentaient concernés par ma vie et par ce que je présentais sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'adolescents. C'est très effrayant, je trouve. Il y a beaucoup de gamins qui ont l'âge de mes frères, 16-17 ans et qui sont extrêmement violents et qui sont d'extrême droite d'après leur profil Instagram. Et ça, ça me fait peur parce que du coup, j'ai envie de croire que la jeunesse est sur la bonne piste, mais non, il y a au moins deux jeunesses différentes. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de quarantenaires blancs, machin. Et puis, il y a quelques femmes aussi qui se rangent du côté où c'est peut-être le plus confortable pour elles. Mes insulteurs sont à 95% des hommes. Donc, sur Facebook, je vais plus avoir des hommes jeunes comme vieux qui vont plutôt m'insulter, mais comme on a insulté une femme dans la rue. Sur Twitter, ça va être plutôt des personnes plus âgées, plus politisées, même si pas forcément engagées. comme plutôt de droite, d'extrême droite. Selon moi, leur point en commun, c'est qu'ils ne supportent pas de voir une femme avoir du pouvoir, entre guillemets, et avoir le sentiment qu'ils n'ont pas de maîtrise sur cette personne. Donc, dans un sens, pas de maîtrise d'avoir cette femme dans leur vie ou dans le sens de « elle a un pouvoir, elle a une médiatisation que je n'ai pas pour mes idées. » Voilà. On a tendance à caricaturer les guides d'Internet en margine au psychotique. On en fait des monstres, c'est plus pratique. Alors qu'en réalité, le type qui te traite de salope, celui qui partage des photomontages humiliants, celui qui commente tous effets et gestes, c'est certainement un bon voisin. Le harceleur le plus coriace en ce qui me concerne travaille dans le secteur bancaire. Celui de Florence écrit des blagues pour la radio. Dans le cortège de ceux qui nous traquent, nous insultent et nous menacent, il y a aussi des avocats, des journalistes, des informaticiens. Ils sont parfois pères de famille. Certains d'entre eux ont même des filles. Ce ne sont pas des dingues, ce ne sont pas des idiots, ils ne sont pas des anomalies du système, ils sont le système. une série d'études montrent quand même que, généralement, c'est plutôt des hommes qui agressent sur Internet et puis, c'est plutôt des gens qui viennent de milieux socio-économiquement plus favorisés. Alors, il y a des exceptions à ça, évidemment, mais c'est quand même, globalement, des gens qui viennent de la classe moyenne voire de la classe moyenne supérieure. Ça permet de révéler quelque chose qu'on croyait relativement, qu'on croit parfois plutôt relativement absent, c'est qu'il existe une violence structurelle dans notre société, il existe des dominations structurelles et on ne s'en est pas débarrassé. Donc, clairement, encore aujourd'hui, ce n'est pas facile d'être un homosexuel, ce n'est pas facile d'être une femme, ce n'est pas facile d'être une personne racisée, c'est encore moins facile si on commence à avoir plusieurs attributs en même temps. Et donc, c'est quelque chose, en fait, qui parfois ne transparaît pas dans le monde social parce qu'on a plus de self-control. Ce qui est super intéressant avec ce qui se passe sur Internet, c'est qu'en fait, on voit bien que le problème, il est quand même bien là et que dès qu'on a l'occasion d'enlever un peu du contrôle social, d'avoir ne fût que l'illusion parce que ce n'est pas forcément vrai, qu'il y a moins de conséquences, immédiatement, les choses sont mises à nu et en fait, on voit bien qu'il y a de la violence, il y a du rejet des personnes homosexuelles, il y a de la misogynie, il y a du racisme dégueulasse qui ruisselle puisqu'il y a quand même des masses importantes de personnes qui n'adhèrent pas en fait avec les idéaux d'égalité. Misogynie existait way before the internet. So, no, I don't think that social media has caused misogynie but it's really amplified it. It's provided another way for misogynie to become part of the system. It's really hard to, it's become even harder to escape misogynie. I mean, it used to be just when you walk down the street that you'd get the people yelling from the cars. Now they're yelling from the computer all day, every day as well. So, social media and technology has amplified those misogynist voices. It didn't create them. Vous l'écrivez dans votre livre, si on me bout à bout tous les hommes qui attaquent des femmes via internet partout dans le monde, on dirait que c'est toujours le même homme qui insulte toujours la même femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Well, it means that they're not very original in their abuse for starters. Like, the fat, ugly slut thing, it's like, really? That again? Like, another year of that? I mean, that's like, like, I've probably received that message like 5,000 times. Like, it does read like it's all coming from the same man. And it's, it's, it's not because when other women show me the type of material they receive, like, they're getting this exact, almost the exact same messages. Seriously, though, it speaks to the systemic nature of the problem. you make a video with your husband and he receives the same type of insults that you? Well, what's super funny is that my husband has insults that he receives compared to me. It's to say, how can you let your wife do what she does? Honte, because of the fact, you insults like, you're a tapet, you're a maud, you're a... it's going to turn to me. He can lead the life he can lead and have the ambitions he can lead, but I can't. It's probably not the same insults. I think it's rather compared to their manner of speaking, their manner of acting, maybe their behavior in certain situations, whereas a woman is much more on the physique, on the fact that... In fact, it's a bit on everything compared to a woman. You have notoriety, it's because you're such a woman. You talk to a man, you're a mishto, you're just a notoriety, but if you work with other people, even if it's the guy who's proposed to you, it's definitely that you're supposed to go to the office. Evidemment que si j'avais été un homme, évidemment que si je m'appelais pas Nadia Damm aussi, ça je l'ai aussi beaucoup soulevé. Je suis d'arabe pour ces gens-là, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, ou une juive, peu importe, mais il y a une intersectionnalité des... des griefs des mcs qui n'aiment pas ce que tu dis. Si tu parles en tant que femme et selon eux, en tant qu'arabe et donc de potentiel islamiste et de journaliste et donc de journalope, j'ai quand même coché toutes les cases du bingo, je le sais bien. Mais la base, l'intention première, c'est la misogynie et c'est, comme on le disait tout à l'heure, que tu fermes ta gueule. et c'est la lettre. Sous-titrage ST' 501 On est encore dans des sociétés où la parole publique ou l'espace public n'est pas fait pour les femmes, n'est pas fait pour les groupes minorés. On est pensé comme des personnes qui doivent rester dans l'espace domestique, s'acquitter au travail domestique, familial, relationnel, mais ne pas prendre de la place. Et c'est vrai que l'espace numérique offre quand même de très grandes possibilités. Via les différents réseaux sociaux, il y a des personnes qu'on n'entendait pas il y a quelques années qui aujourd'hui ont des grandes audiences. Parce que quand même, la télé ou la presse écrite sont encore des espaces d'expression qui nécessitent une grande formation académique, ou des relations, ou une certaine notoriété. Et donc qui ne sont pas tant que ça excessives, qui sont très filtrées. Donc au final, très peu représentatives des questionnements qui se passent dans la société, des luttes, des préoccupations actuelles. Et c'est ça, ce pouvoir que les auteurs de cyberviolence tentent d'amoindrir et combattent en fait. En fait, les femmes qui s'expriment, quand je dis ça, elles s'expriment sur la place publique. Il est clair que toute une série de femmes dont je parle ici, moi je prends beaucoup d'exemples de femmes politiques, de femmes qui sont dans les médias, que ce soit des actrices, des journalistes, des chroniqueuses, à partir du moment où elles l'ouvrent, elles se mettent en danger parce qu'elles vont en général tenir une parole qui n'est pas la parole nécessairement attendue. Alors c'est quoi une parole attendue depuis des lustres ? C'est que la femme au départ, elle doit respecter les convenances. Donc elle doit être polie, c'est elle qui fait l'éducation à la politesse des enfants, elle doit être mesurée, en retenue, pas violente. Et dès qu'elle adopte un ton qui n'est pas celui-là, qui est véhément, qui est agressif, qui est trivial, sexuel, eh bien on va lui faire sentir que justement elle sort des codes établis et elle va à ce moment-là être en effet punie. C'est une des femmes que j'ai rencontré, qui apportait vraiment serious cyber-violence à la police. Et la police dit qu'elle qu'elle a besoin d'être moins opinionated en ligne. Elle a dit qu'elle, elle a dit qu'elle, elle a dit qu'elle, elle a dit qu'elle, elle a dit qu'elle. Donc l'implication, l'implication là, c'est que vous demandez pour ça. Vous savez, vous allez dehors, sur l'Internet, avec toutes vos opinions, vous demandez pour des problèmes. Je pense que le cyber-harcèlement, alors c'est vous les expertes, c'est vous qui allez mener cette enquête dans votre documentaire. Mais moi, quand je lisais dessus, je trouvais qu'il y avait beaucoup de résonance avec le viol, en fait, avec la culture du viol. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce continuum qui va de la simple interpellation dans la rue au viol. C'est pareil, il y a la petite moquerie, le petit commentaire un peu haineux sous ta photo. Et puis le raid qui te fout ta vie par terre, quoi. Il y a cette espèce de tolérance de la société pour ça. Bah oui, mais bon, c'est le tarif. Fallait pas sortir la nuit, fallait pas te mettre en jupe. Bah oui, c'est bon, c'est le tarif. T'avais qu'à pas avoir d'opinion politique. T'avais qu'à pas avoir un métier visible. Donc, les conséquences que ça peut avoir, c'est les conséquences que ça a, en fait, à un angle général dans la société. C'est que les femmes sont moins prêtes à parler. C'est plus difficile pour elles. Prendre la parole dans l'espace public quand on est une femme, c'est l'enfer. C'est l'enfer, en fait. Il faut vraiment être très armé, très blindé, très sûr de soi pour avoir la force d'y aller. Surtout quand on va exprimer une opinion politique, oui. Je me suis confrontée à une réalité qui est trop dure, en fait, à endosser. Juste de se dire, on a toujours pas le droit de parler, de dire, même en argumentant, même en sourçant, même en donnant des chiffres, en ayant un vocabulaire hyperposé, en correspondant pas à cette image que, du coup, que je veux dénoncer, d'hystérique. Eh bien, on ne peut toujours pas s'exprimer, donc c'est assez déprimant. Puisqu'on t'adresse des menaces de viol et de mort, est-ce que t'as songé à porter plainte ? Non, pas du tout, parce que je pense que ça ne sert à rien. Je suis militante dans une assaut qui accompagne les victimes de viol, et notamment, si elles le souhaitent, dans leur démarche de porter plainte et d'aller en justice. Et donc, je sais que, déjà, pour des cas d'agression physique, ça ne sert à rien. Et j'ai pas... ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, et que j'ai pas la force de mettre là-dedans pour un résultat probablement nul. J'ai déposé plainte trois fois, trois fois en deux mois. Et du coup, mon dossier, maintenant, est traité par une avocate, donc il y a un juge d'instruction, etc., il y a une enquête qui est ouverte. Mais pour le moment, ça n'a pas avancé. La police, elle t'a accueillie comment ? Alors, la première fois, j'ai passé deux heures et demie dans le commissariat pour déposer ma plainte, simplement parce qu'ils connaissent pas l'univers d'Internet, ils connaissent pas vraiment comment fonctionne Twitter, comment fonctionne Twitch, Discord. Donc j'ai passé plus de temps à leur expliquer comment fonctionnaient les plateformes que ce que je vivais, quoi. Et alors, le truc qu'ils m'ont dit, les trois fois où j'ai aidé, c'est le truc qu'on m'a dit, c'est pourquoi t'arrêtes pas Internet ? Pourquoi t'arrêtes pas tout simplement, genre, déjà pour ta sécurité, on comprend pas que tu continues. Donc eux-mêmes, eux, ils ont dit arrête. Ils m'ont juste dit arrête, c'est la seule solution. Donc la solution que la société propose, c'est en fait de se plier aux injonctions des harcèleurs. C'est ça. C'est disparaître. Oui. Je te jute au coin de l'œil. Je te souhaite de te faire violer très vite. Cette salope ne mérite même pas le genre de message, mais elle mérite bien un petit mari très tignel. Elle va essuyer ta bouche pleine de sperme, espèce de bouffole. C'est plus ta vie. Tu mérites que je t'encule pour ton insolence. Elle mérite de se prendre un bus dans la queue. Je vous déteste plus que tout. Féminisme. Je te viole télépathiquement. Et qu'il n'y a rien que tu puisses faire contre. Je la conchis, la flore. Choisis le goût de la capote, on choisira l'horreur. C'est du sperme de rabbin qui coule sur ton visage. Chienne, suce-moi et tu souriras. Afin de t'être toujours à poil sur Internet, il va finir par t'arriver quelque chose. Alors oui, j'ai vécu un épisode de cyberharcèlement suite à une émission que je présentais sur France Inter, qui s'appelait Les Savantes, où je recevais des femmes, des chercheuses. Et donc, on avait parlé de racisme et de voile. Et les émissions étaient très... Évidemment, c'était des échanges très mesurés, très nuancés, très intelligents. Mais dès l'instant où ces émissions ont été diffusées, a commencé du cyberharcèlement contre moi, mais surtout contre elles. Enfin, ça, je tiens à le préciser, parce que moi, voilà, on me dit que je suis une mauvaise journaliste, que je suis manipulée, que je suis conne. Elles, on leur dit, rentre chez toi. Elles, on leur donne de l'insulte raciste, islamophobe. Mais néanmoins, se réveiller tous les matins avec une centaine de tweets qui te disent que t'es une journaliste de merde et que tu sers à rien et que t'es conne. Enfin, c'est super dur. Et ce qui s'est passé, et je le dis dans le plus grand des calmes, parce que tout ceci a été confirmé depuis, j'ai perdu mon émission sur France Inter à cause de ces personnes. Et ça, ça fait mal. J'avais fait un travail important dont j'étais extrêmement fière et j'ai perdu mon émission. Mon employeur ne m'a pas fait de problème, je veux dire, mais il ne m'a ni soutenue, ni on ne m'a pas proposé d'aide, on ne m'a pas... Oui, il y a des collègues comme ça, individuellement, qui vont dire, oui, oui, je te soutiens, mais il n'y a rien qui est organisé. Après, moi, de la Macédone, je n'attends pas grand-chose. C'est ça aussi, parce que c'est un pays où les institutions sont tellement faibles, il y a tellement ce qu'on considère être des problèmes plus urgents, existentiels pour l'État, que tout ça, ça passe pour des choses de luxe. Ce n'est pas compris par tout le monde, et j'ai déjà eu des réflexions, même d'autres personnalités, qui me disent, on comprend pas pourquoi tu te plains, pourquoi t'en fais un drama, pourquoi t'en parles autant. Au bout d'un moment, ça arrivait, ok, mais tu passes à autre chose. Comme s'ils étaient juste une futilité, genre j'ai perdu mon cahier, et voilà, fin de l'histoire. C'est assez surprenant que les gens puissent pas se mettre à notre place. Avec, en plus, c'est compliqué d'expliquer aux gens, parce que c'est toujours ça. C'est comment tu expliques, moi, quand je disais à des amis que je prenais plus le métro, on me disait, bon, dis donc, ton truc, ça s'est passé sur Internet, ça s'est pas passé sur la ligne 10 dans le métro parisien. Et oui, rationnellement, oui, c'est ça. Sauf que c'était compliqué pour moi d'expliquer qu'en fait, les gens qui me menaçaient de me tuer, déjà, pour dire les choses clairement, ou au minimum, de me péter la gueule, de me faire du mal, ce sont des gens qui existent, ce sont des gens qui, peut-être, habitent la même ville que moi, ce sont peut-être des gens qui vont prendre le même métro que moi le matin quand je vais travailler. T'essaies de pas paranoïer. J'avoue que ça m'arrive souvent de regarder derrière moi pour voir si je suis pas suivie le soir, pour voir si ça m'arrive de prendre mon téléphone, de rester avec une amie au téléphone le temps de chez moi, histoire d'être sûr et tout, mais j'essaie de pas devenir paranoïaque et de bien m'entourer. Tu es à un point où tu vas, OK, il dit qu'il va me traiter, mais il semble qu'il n'a pas un homme qui ne peut pas carrer ça. Il dit qu'il a dit un message qui me dit qu'il me suivait, et qu'il sait où je vais rester. OK, c'est sérieux. Il dit qu'il veut quelqu'un qui me traite. OK, c'est ce que je peux remettre. Il dit qu'il sait où ma famille est, et il est threatening de les tuer. OK, c'est ce que je dois prendre. C'est un « mindfuck ». Ils peuvent devenir dangereux. Moi, quand cette personne dit, « Ah, mais j'ai envoyé ce message parce que j'étais droguée et bourrée », je me dis, « Oui, mais si elle me croise dans la rue et qu'elle est droguée et bourrée, c'est la réalité en fait. C'est pas juste la fiction, les réseaux sociaux. Cette personne vit dans mon quartier, je peux très bien tomber sur elle un soir en rentrant chez moi. Donc, est-ce qu'on fera quelque chose à ce moment-là ? Ou est-ce que déjà avant on fera quelque chose ? C'est la question en fait. C'est la question en fait. C'est la question pour les informations C'est que l'on a la seule concern sans la connaissance et sensibilisation a beaucoup de population. Que les gens disent, ils ne pensent pas, ils ne pensent pas aller déclare. Ils ne doivent pas mettre leur objectif. ou ils devraient leurs Facebook-accounts. Ou ils pensent, c'est normal, c'est pas grave. Et ce n'est pas seulement dans la population, mais c'est aussi dans les policiers. C'est aussi dans la police. C'est-à-dire que ce thème n'est pas encore réellement dans la société. Donc, quand les Betrôffes se rendent à des institutions, ils sont souvent, et c'est ce que nous erlebons, parce qu'ils disent qu'ils n'est pas réellement. Nous devons être très vite, notamment dans les tribunaux sociaux, dans la politique, mais aussi nous, dans la civilisation, nous devons être très vite en train d'accueil. Et nous devons aussi comprendre, que le réseau est aussi public, que le réseau analogue. Il n'y a pas de la loi, n'est-à-dire qu'il n'y a pas de la technologie que nous envoie toutes nos vies. C'est incroyable que il n'y a pas encore pas de l'écriture, que je pense de l'écriture, que je pense de l'écriture. Je ne pense pas que beaucoup de législateurs comprennent la technologie. Les gens qui créent la technologie ne comprennent la technologie. Donc, c'est un peu à l'écriture. C'est un peu à l'écriture. Et les politiciens sont vieux hommes, à l'écriture, à un niveau global, ils ne recevent pas la raciste. Ils ne recevent pas la gendered abuse. Ils ne sont pas des natives. à l'écriture. C'est-à-dire, c'est un problème qui s'est passé depuis longtemps, particulièrement en termes d'Internet. Et le fait qu'on est encore attendu pour une législation appropriée, une législation appropriée, c'est absolument pour moi. C'est encore des choses que la justice a du mal à saisir, que ce soit au niveau des preuves ou même au niveau de la rapidité dans laquelle il faudra agir. parce que, quand on diffuse une photo, par exemple, le plus de temps où elles restent sur Internet, le plus longtemps, d'autres personnes peuvent les récupérer. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont susceptibles de réorganiser un raid de cyberharcèlement. Donc, c'est d'autres moyens, d'autres modalités d'action qui sont encore à penser et qui n'existent pas encore. Il y a un avocat commis d'office d'un des prévenus qui dit, je ne connais pas le dossier, je suis désolée, je l'ai eu à la dernière minute, je ne l'ai pas en main. Et le juge, je crois, qui répond, elle aime se faire sodomiser par les Noirs et les Arabes, votre client a écrit ça sur Facebook, c'est ça le dossier. Et c'est vrai que les avocats de mes agresseurs, de mes harceleurs, ils tombent un peu des nus, ils découvrent le truc, ils ne sont pas forcément spécialisés sur la question. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de jurisprudence pour cyberharcèlement sexiste ou raciste. Il y a des jurisprudences sur les injures, il y a des jurisprudences sur les menaces, mais sur les menaces en ligne, à caractère sexiste et raciste, il n'y a pas. Et le fait que je gagne ce procès a été la première fois en France que des personnes ont été condamnées pour cyberharcèlement avec injures à raison du sexe. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est comment ça se fait que tu as déposé plainte pour 360 messages et qu'au final, il n'y avait que 7 personnes au tribunal. Oui. J'aimerais bien le savoir aussi. J'aimerais bien savoir comment de 360 personnes on passe à 7. 7 qui ont écrit des insultes. Ceux qui ont écrit des menaces n'étaient pas là. Ils n'ont pas fait partie des accusés, ils n'ont pas fait partie des prévenus. Je n'ai jamais réussi à comprendre. J'ai un dossier dans lequel les personnes se défendent, racontent à la police leurs arguments. je n'ai pas fait exprès. Ce n'est pas moi. On m'a hackée. Je ne me suis pas rendue compte. Non, mais ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est mon fils. Ce défaut, c'est complètement. Personne n'a assumé. Quelques-uns disaient que c'était une blague. C'était pour rigoler. Mais je ne sais pas pourquoi il n'y avait que 7 personnes et il y en a 6 qui ont été condamnées. Difficile de ne pas se décourager face à des jurisprudences décevantes. Quand on lit par exemple que c'est la victime qu'on punit parce qu'elle a affiché son harceleur, que des agresseurs sont déclarés non coupables parce que des lois, écrites pour la plupart avant même l'invention du téléphone, régissent les propos qui sont tenus sur Internet. La police, la justice sont réticentes à agir. Les auteurs d'abus, eux, profitent d'une certaine confusion entre liberté d'expression et discours haineux. Une ancienne ministre allemande se bat depuis des années pour faire reconnaître le caractère illégal d'un déluge de messages orduriers qui lui ont été adressés. Après un long chemin de croix, elle réussira à faire condamner un homme qui devrait payer une amende pour un commentaire. La police, c'est un élégal comme un élégal des AMA times la conférence des Amwent des Amis 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 des messes D'un certaine des Amis qui étaient des Amis mal von denen vergewaltigt werden und ähnliches bei dem ich erlebe also das ist ein selber angreif mich hat frustriert dass ich sehe wie viele frauen davon insbesondere betroffen sind weil ihnen sexualisierte gewalt angedroht wird oder auch einfach nur schreiben dass jemand hässlich ist wenn ich mir das alles angeguckt habe habe ich gemerkt dass sie zu allen möglichen frauen die ganz apart sind schreiben gott ist die hässlich oder so man spürt dann schnell dass man sich das nicht selber anziehen muss dass man nicht selber gemeint ist sondern dass die andere seite das systematisch macht und dass sie als rechtsextreme eben auch frauen nicht akzeptieren in aktiven rollen frustriert hat mich aber auch dass polizei und staatsanwälte und gerichte total ignorant waren am anfang das war eigentlich das schlimmste also dass die gar nicht vorbereitet waren auf die digitale zeit und die organisation dahinter die orchestrierung nicht gesehen haben und auch nicht gesehen haben dass es eben nicht ein satz ist der einmal gesprochen wird sondern hunderttausendfach und nie verschwindet warum ich strafanzeige und strafanträge bei der staatsanwaltschaft gestellt habe und dann kam sehr oft das entsetzen weil dort in meines erachtens falscher auslegung der höchstrichterlichen rechtsprechung oft gesagt wurde das müssen politikerinnen und politiker halt aushalten c'était quoi ces insults que le juge a estimer être des opinions admissibles alles was man an hass über menschen sagen kann und auch so was wie drecksfotze das haben richter in deutschland für meinungsäußerung gehalten ok donc on on est très ambivalent par rapport à à ce que peuvent faire faire les mots et la liberté d'expression aujourd'hui est invoqué pas dans tous les cas mais dans beaucoup de cas pour justifier des discours de haine et les discours de haine on peut vraiment les identifier en tout cas nous linguist c'est ce qu'on fait et on voit que c'est pas soudain que la haine sort comme ça c'est parce que ça a été permis et favorisé par un petit blague sexiste un petit tape sur l'épaule un petit mot d'abord gentil et puis progressivement on libère le niveau du caniveau also es heißt immer so wir leben in einer aufgeschlossenen gesellschaft wo frauen sehr viel erreichen können wo frauen gleichgestellt sind mit männern aber dem ist nicht so es gibt so vieles was uns zeigt dass wir eigentlich noch im mittelalter leben was diese frauenbewegungen und so anbelangt das hat nichts per se mit den frauen zu tun und es hat auch nichts mit den männern zu tun es fängt schon in den kinderschuhen an es fängt in der erziehung an man sollte keine unterschiede in der erziehung machen man sollte nicht die männer zu gefühlskalten zombies erziehen die dann später neurotisch durchs leben laufen und man sollte frauen nicht zu willenlosen kleinen häschen die sich nur für die männer hübsch zu machen brauchen und auf eine ehe zu hoffen le sexisme même qui pour moi est acceptable avant parce que je crois qu'on a tout nagé dans cette mer on a tout laissé passer sa et maintenant y'a des choses qui sont juste insupportable et ça c'est des ça m'a changé dans le sens où je ne laisse plus rien passé du tout rien passé du tout dans ma vie tous les jours denke an den alten satz der frauenbewegung aus den siebziger jahren die macht der männer ist die geduld der frauen wir dürfen es uns einfach nicht gefallen lassen renate kunast s'est donc adressée aux dirigeants de facebook dans une lettre co-écrite avec 100 femmes politiques du monde entier parmi elles des personnalités de l'envergure de nancy pelosi les signataires rappelaient combien la pandémie avait accru le recours aux réseaux sociaux pour faire de la politique vu la diminution des interactions physiques leur courrier réclamait supprimer rapidement les postes qui menacent les femmes de violences physiques de violences sexuelles ou de mort et qui glorifie un site ou font l'éloge de la violence à l'égard des femmes après des mois de silence une salariée de facebook a répondu que l'entreprise faisait déjà tout ce qu'elle pouvait est-ce que les plateformes comme facebook twitter aurait intérêt à lutter contre la haine also das was wir eben wir sprechen ja viel darüber sozusagen dass strafverfolgungsbehörden mehr machen sollen und politik mehr machen sollen und wenig über die plattform aber die plattform sind ein ganz wichtiger teil dieses phénomens nämlich die plattform muss man leider sagen verdienen geld damit die haben über jahre hinweg ihre algorithmen so manipuliert dass sie eben auf alles was viel interaktion was viel emotionen hervorruft eben reagieren natürlich wollen plattform weil das deren geschäftsmodell ist dass leute eine lange zeit auf ihren plattformen bleiben und deswegen wollen die leute auch zum kommentieren bringen und hass ist da sozusagen eines der besten rezepte wie man das machen kann also hass kommentare laufen sogar noch besser als katzen videos und genau deswegen haben die sozialen netzwerke überhaupt gar kein interesse daran dass eben hier sozusagen täter verurteilt werden dass eben sozusagen das reglementiert wird weil hass teil ihres geschäftsmodells ist so dass es wirklich hier gibt es wirklich die die technik des cyberhargleichen und das Malheureusement, ça augmente leur audience, en fait. Donc harceler, ça rend populaire ? Harceler rend populaire, complètement. Vous pouvez commencer à avoir des sponsors, du sponsoring, faire des placements de produits et gagner de l'argent. Donc oui, oui, on a vu des success stories de base de cyberharcèlement. On a fait des analyses comme ça avec des étudiants sur les profils, l'évolution du nombre d'affiliés de certains profils. Et on voit qu'en fait, les moments où ils deviennent vraiment extrêmement durs sont les moments où ils gagnent le plus d'affiliés. Donc on sait, le clash sur les réseaux sociaux est rien de mieux pour gagner en popularité. Plus les gens, ils sont agressifs et violents, plus ils peuvent rapidement développer une popularité autour d'eux. Et il y a juste un effet de seuil qui est l'effet où, au-delà d'un certain degré, les gens commencent à avoir peur de ce qui est dit. Et donc là, il y a une désaffiliation progressive. Mais ça doit aller très très loin. Ça doit être des menaces de mort explicite. Ça doit être des insultes hyper violentes teintées d'antisémitisme. Enfin, ça doit être des trucs vraiment qui sont au-delà de toutes les conventions sociales. Et alors là, on voit le phénomène de désagrégation. La haine en ligne est bien plus applaudie que sanctionnée. Pas besoin donc de se cacher derrière une fausse identité pour harceler. On entend pourtant dire que la source du problème, c'est l'anonymat, que si tout le monde apparaissait sur les réseaux sous son vrai nom, on n'en serait pas là. Or, les études montrent que la moitié des femmes ciblées connaissent leurs agresseurs. Et de toute façon, au sens strict, l'anonymat n'existe pas. Les plateformes détiennent les informations qui permettent d'identifier leurs utilisateurs. En cas d'infraction avérée, elles pourraient les partager avec la police et la justice. Elles le font peu, et assurent la bouche encore que ceux qui se disent chez elles ne les regardent pas, qu'elles ne font finalement que mettre à disposition la technique et que ce mêler du contenu serait antidémocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant que je me rends compte de ce qui se passe, je suis assez choquée et inquiète de voir se reproduire les mêmes choses dans ce que j'ai pu voir il y a encore 10 ans, 15 ans, en Macédoine, en Serbie, en Bosnie, en Albanie. C'était inimaginable pour moi, ce même type de raid, ce même type d'attaque en meute contre des femmes journalistes. Je ne pensais pas que je verrais ça ici un jour. Et ce qui t'est arrivé, ou à toi d'ailleurs, c'est des choses qui arrivaient dans les Balkans déjà il y a une quinzaine d'années. Et donc je m'inquiète. Some of the women I've interviewed who work in politics and in the media say that younger women are coming to them and saying they don't want to do those jobs. They don't want to do jobs where they're going to be subject to that type of abuse. And, you know, I think that this is why, for instance, like in my country, there's still women are vastly underrepresented in our parliament. I started to be interested in politics in the same time as social networks emerged. And so it's true that I saw the evolution of the use of social networks for politics. But at the beginning, I found it super interesting. It enriched me politically, these debates. At the time, the clashs were people who challenged me intellectually. And it was super interesting. That's why I loved Twitter, that I loved using Twitter. Today, it's totally different. There's no political debate on Twitter. There's people who support you because they're in your ideological camp, or people who just want to enter into it, just to attack you, just to, emotionally, feel less attacked and to be able to expose your ideas on social networks. And that's the goal, you think, to be able to do that? Yeah, I think. Because, finally, it's what happens today. We see that our women, whether they're politicians, journalists, on social networks, part, close their accounts. Today, when you go to Twitter, you tell us what I'm going to be talking about, what they're going to send me, what I'm still saying for them. So it's totally different. J'ai adoré cet outil, et ça a été un outil fondamental pour mon travail, pour ma carrière. J'avais 60 000 followers. Voilà, ça m'a aidée à lancer mon podcast, ça m'a aidée à monter mon entreprise, ça m'a aidée à propager ma propagande féministe. Enfin, c'était un outil très important pour moi, et je l'ai perdu. Parce qu'à un moment donné, t'en peux plus, en fait. Tu satures. Et qu'est-ce que tu perds en quittant Twitter ? Eh bien, tu perds de l'influence. Tu perds du pouvoir. Tu perds de l'audience, tu perds de la voix, de la visibilité. Enfin, voilà, c'est de l'invisibilisation et de la silenciation. C'est toujours ces mêmes mécanismes qu'on retrouve toujours, en fait, dans l'histoire des femmes. De fait, en effet, aujourd'hui, je vais faire ma gueule. Et de temps en temps, parfois, je vais voir un truc qui passe, une information, un truc qui va me rendre dingue. Et j'ai une espèce de pulsion en me disant, waouh, je vais faire un papier, ou waouh, je vais faire un tweet, ou waouh, je vais faire une story Instagram. Ce qui, quand même, n'engage pas à grand-chose, d'autant que j'ai un compte fermé et tout ça. Et à chaque fois que j'ai cette pulsion, ce qui me vient à l'esprit juste après, c'est, bah non, fais pas ça, meuf, t'es folle ou quoi ? Ta gueule, tu veux dormir cette nuit, tu vas tranquille, là, donc ferme ta gueule. Et par ailleurs, je pense que le monde n'a pas forcément besoin de mon petit avis sur tel ou tel fait de société. Mais même si j'ai effectivement des bouffées d'engagement et de prise de parole, le truc qui va quand même venir très, très vite, c'est ferme ta gueule. Si tu veux, si tu tiens ta peau, si tu veux dormir, si tu veux que ta fille retrouve un semblant de vie normale, ferme ta gueule. Fermer sa gueule, c'est déserter les réseaux, c'est changer de métier, adopter un ton très polissé, c'est refuser des opportunités quand elles sont trop exposées. Et puis serrer les dents quand on est attaqué, ne surtout pas donner l'impression de se plaindre. Parce que celles qui témoignent sont harcelées en retour, effet boomerang automatique. Les femmes qui apparaissent dans ce film l'anticipent. C'est le principe de l'anasse. Plus tu te débats, plus ça se resserre. Quoi que tu fasses, tu perds. C'est le principe de l'anasse. 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 Et je me demande souvent, dans quelle monde je suis arrivé à la liberté d'être là-jeun ? C'est ce que des gens sont-ils ? C'est-à-dire une situation psychique ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de paix d'esprit, il n'y a plus de... C'est ce combat permanent sur la toile, c'est ce combat permanent auprès des autres pour leur expliquer que votre combat sur la toile est légitime. Et puis dans les moments de... de repos, c'est le stress de se dire « Ok, et s'il y a un arrêt qui arrive, me balance de l'acide à la gueule, et si... » Voilà, c'est la fin de la tranquillité. En fait, je pense que peut-être le truc que je pourrais retenir de tout cet épisode-là, c'est con, c'est horrible, mais c'est que je suis quand même beaucoup moins joyeuse qu'avant. Avant, j'étais vraiment hyper marrante. Mais maintenant, beaucoup moins. Je ne suis plus, je suis moins légère, je suis moins... Je suis moins gaulerie. Je n'ai pas envie de rigoler, je n'ai pas envie de faire des blagues. Je le fais un peu parce que c'est mon tempérament, mais... C'est l'insouciance qui a disparu ? L'insouciance, la légèreté, la joie, en fait, surtout. Vraiment, j'insiste sur ça. Je reste une énorme branleuse. Je ne suis pas très sérieuse. Je n'ai jamais été... Je n'ai jamais été une femme sérieuse. mais je ne suis plus joyeuse du tout. Alors que j'étais vraiment... vraiment marrante, quoi. Tout m'amuser, tout m'amuser. Et aujourd'hui, tout me fait peur, ce qui est quand même pratiquement différent. c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut être très émergé de la femme. Il y a pas de problème. Et ils le font. Ils le font. Donc, comment ça t'affecte ? Bien sûr, ça t'affecte. Ça t'affecte chaque partie de votre être. Je pense que la question est « Qu'est-ce que vous faites après ça ? » C'est la même chose que les violences sexuelles. MeToo, tout le monde savait. C'est juste qu'à un moment, la chose devient tellement explicite qu'elle devient inassumable. Et c'est exactement l'enjeu qu'il y a ici. Je pense que c'est parce qu'il y aura de plus en plus de plaintes, parce qu'il y aura de plus en plus de personnes pour relayer ce qu'il y a derrière ces plaintes, pour expliquer ce qu'il y a derrière ces plaintes, parce qu'il y aura un véritable mouvement de type MeToo, c'est-à-dire un nombre incalculable de personnes qui ramènent des témoignages et qui ramènent du réel, qu'à un moment, ça deviendra impossible à nier. Internet, cet espace public moderne, est devenu un terrain miné pour la moitié de l'humanité. Au sens propre comme au figuré, la violence qui y règne éteint les femmes. Pas seulement celles qui sont attaquées, mais également les autres, les spectatrices. C'est un avertissement, un rappel à l'ordre. Regardez ce qui risque de vous arriver, si par malheur, vous aussi, vous l'ouvrez. Quand ceux qui répandent et ceux qui observent cette haine disent « ce ne sont que des mots », ce que nous entendons, c'est « ce ne sont que des femmes ». Merci d'avoir regardé ! Sous-titrage ST' 501 ... ...